Pour débuter cette enquête, vous imaginez qu'on va vous emmener dans un hôpital ? Eh bien non ! Cette nuit, on vous emmène plutôt dans un endroit insolite. Vous l'avez reconnu ? Un hôtel. Vous vous demandez sûrement pourquoi on débarque ici à 5 heures du matin ? Eh bien c'est ici que l'un des plus grands hôpitaux du pays envoie ses patients, la veille de leur opération. Bonjour, on a rendez-vous avec la patiente d'Erasme. Ah oui, c'est la chambre 107. 107 ? Premier étage, ok merci. Dans ce couloir, tout le monde dort encore à point fermé. Tout le monde, sauf Isabelle. Dans quelques instants, elle va subir une intervention chirurgicale. Mais plutôt que de passer la nuit à l'hôpital, elle a été priée de venir ici. Tout frais payé par Erasme. J'ai d'abord été surprise de l'appel parce que je me dis est-ce que c'est pas une blague ? J'avais jamais passé une nuit à l'hôtel avant de rentrer à l'hôpital. C'est un petit cadeau d'Erasme, on va dire, avant la facture de l'opération. Un cadeau ? Pas vraiment. Si Erasme lui offre une nuit d'hôtel, c'est plutôt pour économiser un lit à l'hôpital. Enfin, plutôt économiser des infirmières. Vous allez comprendre. Voilà donc Isabelle, debout aux aurores, prête à affronter la nuit. Dans une heure, on va lui placer une prothèse du genou. Et d'ici là, il faudra se débrouiller. Dix minutes de marche, seule, dans un froid glacial jusqu'à l'hôpital. Sauf que là, pas de chance, il est tellement tôt qu'il n'y a personne à l'accueil. C'est une labyrinthe là ? Oui. Vous savez où vous allez ? Pas du tout. C'est un peu le parcours du combat, non ? Oui, tout à fait. Pas du tout. Enfin, le bon couloir. Merci. C'est bien, non ? Non. Non, on n'a pas bien dormi. Paris est un peu loupé pour Isabelle, mais pour l'hôpital, objectif atteint. C'est un patient en moins. C'est un patient en moins. Mais oui, oui, c'est un patient en moins. Des petits arrangements qui ressemblent un peu à du bricolage. Mais pour la directrice du département infirmier, c'est encore la meilleure solution. Si vous faites entrer les patients qui n'en ont pas vraiment besoin la veille au soir, c'est une surcharge de travail. D'abord, ce n'est pas très agréable pour le patient qui arrive dans une unité où on est en plein rush. Et encore une fois, ce n'est pas un accueil, ça. Ça ne va pas être le patient prioritaire s'il vient sur ses deux pieds. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était peut-être la meilleure formule. Une formule qui peut faire sourire, mais en coulisses, on rigole beaucoup moins. Que se passe-t-il dans nos hôpitaux ? La pénurie d'infirmiers atteint des sommets. Il en manquerait 20 000 à travers le pays. Excusez-nous, on a une offence. De quoi faire chavirer tout notre système de santé. Je n'ai pas peur de le dire devant les caméras. Malheureusement, l'erreur, elle risque d'arriver. On va un petit peu mettre de côté la qualité, mais la sécurité au minimum. Première victime, les patients. Au cours de notre enquête, on va découvrir qu'ils subissent de graves manquements. C'est carrément un chemin de coin. J'ai eu peur, je ne sais pas, je n'ai jamais ressenti ça. Des infirmiers ont eu le courage de témoigner pour dévoiler ce que les hôpitaux tentent de cacher. Il faut quand même que la population se rende compte aujourd'hui que si un de vos proches rentre dans un hôpital, malheureusement, quelque part, il est en danger. On maltraite le patient, mais on se maltraite nous-mêmes. Face à l'ampleur de la pénurie, les hôpitaux sont prêts à tout pour recruter. On ne parle pas de boîte de petits pois, on parle de santé des gens. Les infirmiers sont devenus des marchandises au cœur d'un trafic international. C'est de l'esclavage, madame. Pour moi, c'est un peu du mafia. Recrutement à l'étranger, agence douteuse, de la Belgique au Liban, investigation à enquêter sur toutes ces vies bradées. On peut y aller ? Oui, parfait. Oui, on y va. On peut aller où ? Monsieur était au téléphone. Il s'est un peu énervé. On n'en dira pas plus. Et il a ressenti une oppression thoracique. Les urgences et leur cacophonie. Le jour où nous tournons cette séquence, il manque 12 infirmières sur 42. C'est près d'un tiers du service. Tout le monde est prêt ? Ici, des vies sont en jeu. Les patients influent et il faut faire avec. Le problème, en fait, c'est qu'on a coup sur coup plusieurs urgences qui arrivent en même temps. Donc, pour pouvoir les prendre en charge correctement, il faut des infirmières pour chaque malade, sinon on n'y arrive pas. Et donc là, on a demandé de l'aide maintenant pour qu'une des infirmières, un des soins intensifs, vienne nous donner un coup de main. Au milieu de ce désordre organisé, Fousia, l'infirmière chef du service. 20 ans qu'elle travaille ici, jamais elle n'a connu une telle tension. J'ai pas la possibilité de dire stop, je mets un haut là, on est fermé ou on est complet comme dans un hôtel, ça c'est pas possible. Vos patients, ils arrivent, ils continuent à arriver, il faut continuer à les accueillir et le faire dans la dignité humaine. Donc, oui, c'est compliqué. Et là, on n'est parfois plus dans la dignité humaine ? Oui, on n'est plus dans la dignité. On n'est plus dans la dignité humaine. Dans un mastodonte de la santé comme Erasme, un hôpital académique, ces mots nous interpellent. On apprend que la norme de sécurité internationale n'est pas respectée. On sait qu'au niveau européen, c'est une infirmière pour 8 patients et on en est à 10, 12, 14, parfois j'ose même pas dire combien. On peut installer quelqu'un ? Ah, il n'y a plus de mètre. Tatiana, c'est toi qui est allée chez la dame du 7 ? C'est moi qui est passé, le pot qu'il en voit. Il est en cours. Elle est venue ici aujourd'hui parce que douleur ange plus, plus, plus. On est donc néo avec méta osseuse plus, plus, plus. Ici, je suis avec la gestionnaire d'Elie pour voir effectivement que les patients qui sont pris en charge pour essayer de libérer, désengorger les urgences pour installer les autres cas qui sont en attente en salle d'attente. Mais pourquoi y a-t-il un tel embouteillage ? On va vite le comprendre. L'infirmière en chef nous emmène de l'autre côté du couloir. Elle nous dévoile que toute une partie des urgences est fermée, condamnée, à cause du manque de personnel, du jamais vu. Voilà, c'est vraiment à contre-coeur qu'on laisse des salles complètement vides au détriment de nos patients parce que du coup, on concentre l'activité sur une partie du service. Les gens sont plus dans des lits confortables et par contre sur des brancards. Et donc, c'est plus compliqué. Comment en est-on arrivé là ? Aurait-on pu éviter cela ? Pour la directrice du département infirmier, la réponse est sans appel. Il était clair que ça allait arriver un jour. C'est arrivé. La pandémie a accéléré le phénomène. Et on n'a rien fait pour prévenir ça. De mon point de vue, non, c'est quand même pas possible de rester dans cette situation où on doit se poser une opération pour une prothèse totale de hanche. Mais bon, parce que oui, c'est moins urgent. Mais le patient qui a mal, c'est urgent pour lui. Donc, en arriver à faire des choix comme ça, je veux dire, dans notre pays, c'est un peu lourd. Des situations invraisemblables auxquelles sont confrontés tous les hôpitaux. Dans cet autre hôpital réputé, on est en pleine réunion de crise. Bonjour à tous. Et donc, on est sur notre situation du département infirmier pour aujourd'hui. La situation est critique, mais la direction nous autorise à y assister. Dans cette pièce, tous les chefs du département infirmier sont rassemblés pour gérer l'urgence. Nous avons cinq unités où nous voyons encore que les infirmières viennent à diminuer. L'après-midi, il y avait plusieurs problèmes. Il y avait le 96. On va y revenir où il y avait trois absences. C'est la néonatologie. Nico, il y avait toujours, tu devais voir avec Ellie, parce qu'il te manquait deux infirmières l'après-midi aux urgences. Ici, c'est comme un jeu de Tetris. On déplace les infirmières comme des pions, mais plus surprenant, les patients aussi. On va essayer de transférer des patients du 44 vers le 23, puisque dans les prochains jours, prochaines semaines, vous savez qu'on cherche à fermer cette unité 44 où nous n'avons plus assez d'infirmières pour fonctionner normalement. Fermer l'unité infectieuse. Et ce n'est pas tout. Au deuxième étage, on va découvrir que tout un service de chirurgie est déjà condamné. Des images qui nous donnent le sentiment d'un grand gâchis. Ici, c'est comme si le temps s'était arrêté. Sur le mur, ce message laissé par les infirmières, unité 22, tu me manques déjà. Ici, la direction a fermé jusqu'à 150 lits, un lit sur six. Il y a des patients qui n'ont pas été hospitalisés alors qu'ils auraient dû l'être. Ce ne sont pas les soins qu'on veut donner en Belgique. C'est nouveau en Belgique de pouvoir se dire vous ne rentrez pas nécessairement à l'hôpital quand c'est important pour vous. À cause de ces fermetures de lits, l'activité de l'hôpital se retrouve concentrée, les unités bondées. La première victime, c'est le patient. Pour rentrer dans l'hôpital, j'étais obligée de passer 13 heures, presque 14, aux urgences. Parce qu'ils ne savent pas vous monter plus tôt. Par exemple, vous arrivez à 10h30 du matin, je suis montée à 2h du matin, deux jours d'après. C'est carrément un chemin de coin. J'ai déjà fait d'autres séjours et je me dis que c'est chaque fois pire. À cause du manque d'infirmiers, 2500 lits d'hôpitaux sont fermés à travers le pays, dont près de 200 aux soins intensifs. C'est bien simple, cette pénurie est en train de faire craquer notre système de santé. Pour comprendre, on a voulu se glisser dans la peau d'une infirmière, vivre cette pénurie, au moment le plus critique, la nuit. Ce soir, notre guide, c'est Christine. Aujourd'hui, elle enchaîne deux boulots, infirmière à domicile le matin, puis infirmière de nuit à l'hôpital d'Ottigny. Je me suis levée à 5h30 ce matin et je retournerai au lit demain matin vers 8h30 à mon avis. Comment vous tenez le coup ? Je bois beaucoup de boissons énergisantes. En 24h à peine, 18h de travail et cerise sur le gâteau, ce soir, Christine devra gérer un service de médecine interne. Coucou tout le monde ! C'est moi chez vous ce soir. Un service qu'elle ne connaît absolument pas. Pas le choix, il faut remplacer les absents. Tu m'annixes toutes les ciseaux ? Moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je te pose des questions. On ne fait pas ça dans mon service. La nuit commence avec un briefing, express, sur l'état des patients. Au 3-2, monsieur Barr, 87 ans, cellulite membre inférieur gauche, septicémie à staff. C'est une grosse grosse aide, monsieur. En quelques minutes à peine, il faut noter, vite comprendre, toutes les pathologies des patients, pour vite libérer les collègues de l'après-midi, visiblement au bout du rouleau. Bon courage ! Salut ! La voilà livrée à elle-même. Premier défi, trouver les traitements des patients. Je vais faire les fouilles pour essayer de trouver les médicaments de la nuit. Comme ce n'est pas mon service, ça change d'un service à l'autre. Parfois, ils les mettent dans les armoires. J'aurais peut-être dû leur demander avant qu'elles partent. Et ce n'est que le début de la galère. Car cette nuit, Christine sera seule. Pour 1, 2, 3, 4, 5, 25 patients. Vous avez bien entendu, seule pour 25 patients. Tous sont atteints de pathologies lourdes. Mais en Belgique, une infirmière pour 30 lits, c'est la norme. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une perfusion qu'on vous a retirée ou quoi ? C'est une perfusion qu'on vous a retirée ? Ah, c'est ça. Oui. Ok. On va tout changer, d'accord ? On va vous mettre au propre. Oui. Entre les changes, les sonnettes, les urgences, les patients du Covid… Très vite, on se rend compte que Christine est noyée. Les appels des patients restent parfois 30 minutes sans réponse. J'ai l'impression quand même que j'aurais dû avoir un autre bandage après-midi. Je n'ai pas eu non plus. Donc, à mon avis, c'est parce qu'ils sont trop… Ils ont trop à faire, je peux comprendre. Pour bien faire, un pansement de clé à moitié décollé doit être refait. Mais je n'ai pas le temps. Je pense que c'est surtout la surcharge de travail qui fait que ça désorganise un peu tout. Le 4x4 ? Bonjour. Les urgences appellent pour lui transférer un patient. Est-ce que c'est possible de le faire après ? Je vous appelle. Ça va ? Merci. Il devra patienter. Je vais aller m'occuper de la deuxième urgence et il y a une troisième urgence qui arrivera tout à l'heure. Les heures défilent, le retard s'accumule. Dépassée, Christine appelle un aide-soignant renfort. Même au 11, elle sonne pour qu'on la change. Mais comme elle est en isolement, on la fera après. Tout ce qui n'est pas urgent, ça attendra. C'est très bien. Vous êtes claustrophobe, madame ? Oui. C'est pour ça que vous avez du mal avec la machine. Je l'ai bien, docteur. Oui. Essayez de vous détendre. C'est du masque. Vous avez l'impression d'étouffer quand vous avez le masque sur vous. Essayez de vous laisser aller. Laissez votre respiration se faire porter par la machine. Essayez de vous détendre. On aurait pu croire que cette dame resterait accompagnée. Eh bien, non. Ce serait l'idéal parce que c'est vraiment ce dont elle a besoin. Quelqu'un qui soit là à côté d'elle, qui lui tienne la main pour la soutenir, ça l'aiderait à garder certainement ça plus longtemps. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Parce que j'ai encore au moins cinq patients à voir. Ça va faire quatre heures qu'ils n'ont pas été vus. Donc, c'est le travail. Plus la sonnette qui sonne. Voilà. Et l'urgence qui doit arriver. Les urgences m'ont déjà appelées deux fois. Donc, voilà. Tout ça. Voilà. Parfait. Quand le patient tout droit sorti des urgences arrive enfin, il est quatre heures du matin. Je suis seulement ici maintenant. Mais ça, c'est parce qu'il fallait chercher après une chambre pour moi. Sinon, je serais déjà monté plus longtemps. Comme un sentiment de déjà-vu. À cause de la surcharge de travail de Christine, ce patient aura dû, lui aussi, patienter de longues heures. Aux urgences. Tu vas me voir en garde, rien. Plus frappant encore, on remarque que tout au long de la nuit, les patients sont réveillés. Jusqu'à six fois. Maintenant, à partir de 4h30-5h du matin, on va réveiller les patients pour leur faire des prises de sang. En fonction du nombre de prises de sang qu'il y a à faire, c'est toutes des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on doit faire maintenant. Mais pourquoi infliger ça aux patients ? La réponse est terre-à-terre, pour soulager le travail des infirmières en journée. Les aides-soignants, la nuit, commencent des toilettes. Donc, à 6h du matin, ils vont aller laver des gens. C'est inhumain ? Moi, je ne trouve pas ça correct. En tout cas, à chaque fois, j'essaie de me dire est-ce que c'est comme ça que j'aimerais être soignée ? Est-ce que c'est comme ça que j'aimerais qu'on soigne mes parents ? Ben non. La réponse est non. Deux, trois, voilà. Voilà. On va retourner. Au bout de la nuit, on se rend compte que les patients ressortent de l'hôpital exténués. Christine, elle, n'aura pas eu une seule pause. Pas un moment de répit, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Vous ne dormez pas bien ou quoi ? Mais surtout, un sentiment de travail mal fait. Souvent, on n'est plus le soignant qu'on voudrait être. La garantie, moi, c'est de perdre mon humanité. Et de traiter les gens comme, je ne sais pas, plus comme des personnes, comme des morceaux de chair, de travailler à la chaîne. Au lever du jour, on se pose cette question. La qualité des soins est-elle en péril ? La réponse est oui. Une étude publiée juste avant la pandémie montre que quatre infirmiers sur dix ne peuvent plus surveiller correctement leurs patients. Maltraités, les soignants sont-ils devenus maltraitants ? Sous couvert d'anonymat, cette infirmière accepte de lever le voile sur ce qui se passe en coulisses dans les hôpitaux. À commencer par le moment où le repas est distribué aux patients. On va lui déposer son plat sur sa table de nuit, et puis voilà. Et on va au suivant, et on va au suivant. Et du coup, s'il n'arrive pas à manger seul, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on va débarrasser. On va débarrasser, et voilà. On sait fatalement qu'on aurait dû l'aider à manger. On le sait, on le sait. Mais voilà, on débarrasse. Et ça, je vous dis, c'est de la maltraitance. Dominique est prise dans un système qui finit par la broyer. Elle développe un sentiment de culpabilité impossible à gérer. Quand on se rend compte, et qu'on se regarde dans la glace, ça fait mal, ça fait mal. Quand je sortais de chez moi, je me cachais. Je mettais un manteau, avec une écharpe, avec presque une cagoule. Tellement c'était ancré en moi, que tous les regards étaient rivés sur moi, et que j'avais mal fait mon travail. Que c'était de ma faute. Un sentiment de honte qui finit par ronger celles et ceux qui nous soignent. Obligés, malgré eux, de perdre leur humanité. Parler avec les patients, les réconforter. 70% des infirmiers n'ont plus le temps de le faire. Pourtant, nous allons voir à quel point l'accompagnement est crucial. En novembre 2020, Marie-Paul est hospitalisée, elle a le Covid. Une période forcément particulière, mais son séjour à l'hôpital sera un véritable enfer. J'ai eu peur, je sais pas, je n'ai jamais ressenti ça. Je me disais, mais heureusement qu'on a des hôpitaux comme ça, qu'on a du personnel. Et là, tout d'un coup, tout ça s'effondrait. On n'était plus rien, comme des animaux dans un zoo. Tout est chronométré, froid, mécanique. Elle se sent traitée comme un numéro. Je me sentais minable par rapport à eux. Je me sentais encombrante. C'est triste. C'est triste à mon âge. Après ces trois semaines de solitude extrême, Marie-Paul développe une véritable phobie de l'hôpital. Vous savez, encore maintenant, j'ai encore bien des petits malaises. C'est bon, je vais essayer. Je suis vraiment marie. Je n'appelle jamais l'ambulance. Je n'appelle pas l'ambulance. Si il y a quelque chose, on reste ici. Une phobie d'autant plus inquiétante pour des personnes âgées. Et on n'est pas au bout de nos surprises. On va découvrir que la surcharge de travail des infirmiers engendre aussi des erreurs, des négligences. Aux conséquences parfois fatales. Younes travaille aux soins intensifs. Il accepte de témoigner, mais à visage caché. Il y a quelques mois, un soir, dans son service, l'état de plusieurs patients se dégrade simultanément. Mais il n'y a que trois infirmiers, trop occupés à les maintenir en vie. Personne ne voit que dans une autre chambre, un autre patient est laissé sans assistance. Quand j'ai regardé par la vitre, il s'avérait qu'il était en arrêt cardiaque. Le patient a dû faire un mouvement de tête qui a fait qu'il a arraché un morceau du respirateur et donc qu'il s'est déconnecté. En fait, ce patient, on n'a pas vu qu'il s'était déconnecté tout simplement parce qu'on était déjà tous occupés sur trois situations dramatiques. Et donc voilà, quand on a eu deux minutes, qu'on a pu sortir d'une chambre, on s'est rendu compte qu'il y avait un drame dans l'autre chambre. La mort qu'il a eue, elle devait être très très pénible. Il a dû agoniser pendant de nombreuses, de nombreuses minutes. Ce patient était pourtant en voie de guérison. Il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Ce soir-là, Younes est sous le choc. Et c'est clair qu'après ce genre de situation, quand on arrive au vestiaire, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Mais je crois qu'à chaud, ce qui se passe le plus, c'est terminé pour moi. J'arrête ce métier. Ce n'est pas possible de travailler dans des conditions comme ça où on nous donne tellement peu de moyens que finalement, des patients décèdent. La famille ne sera même pas informée de ce qui s'est passé. La vraie cause du décès sera cachée par l'hôpital. C'est des choses qui resteraient tabou et dont on ne parle pas. On ne va très clairement pas dire aux familles que l'incident qui est arrivé, c'est par manque de personnel. Ce n'est pas des choses qu'on dit. Des témoignages comme ceux-là, révélant de graves négligences, on en reçoit des dizaines. Nous retrouvons Dominique. Elle a aussi vécu l'horreur dans son service. L'histoire est celle d'un patient confus qui va de chambre en chambre. Les infirmières alertent la hiérarchie. Elles ne sont pas assez pour le surveiller. Mais à nouveau, il faut faire avec. Un patient qui est confus, il faut l'entourer, il faut pouvoir être là, le guider. Et quand vous n'êtes pas assez, vous n'avez pas le temps de faire tout ça. Finalement, ce patient est décédé. Il a avalé un comprimé qui ne lui était pas destiné. Et il en est décédé. Et à ce moment-là, c'était nous les fautifs. On nous a réunis, on nous a expliqués et puis on nous a dit que c'était notre faute. Et puis, point la ligne, voilà. Il fallait continuer dans la même journée, il fallait continuer à travailler. Comme si de rien n'était. Continuer et se taire. On le voit, la pénurie d'infirmiers menace des vies. Un impact funeste, prouvé par les experts. Arnaud Bruynel est infirmier aux soins intensifs et doctorant en santé publique à l'ULB. Il nous montre des études interpellantes. Chaque patient que l'on ajoute à une infirmière augmente le risque de mortalité de 7%. Toutes les études scientifiques le montrent et c'est devenu une urgence de santé publique. Donc effectivement, je pense qu'il y a des patients qui sont endogés de manière quotidienne dans plusieurs hôpitaux biais. Plus d'infirmiers, plus d'infirmières. C'est sûr, c'est une évidence scientifique qu'il y aura moins de décès des patients et moins de complications. Ces études publiées dans les plus grandes revues scientifiques sont connues depuis près de 10 ans. Plus possible de dire qu'on ne savait pas. Cette syndicaliste tire la sonnette d'alarme depuis des années. Les familles devraient attaquer le financement des institutions de soins de santé, devraient attaquer le fédéral. Le responsable, c'est le ministre de la Santé. Ils sont au courant. Ils n'ont rien fait volontairement. Oui, ils ont des morts sur la conscience et ils en auront de plus en plus. Face à ces accusations lourdes, nous décidons de prendre rendez-vous avec le ministre de la Santé. Bonjour. Il se défend et rétorque. Nous sommes en train d'améliorer de façon conséquente. Après des années d'austérité que je regrette, mais à vrai dire, mon parti était dans l'opposition. Et donc, c'est ce gouvernement-ci qui a dit qu'il faut réinvestir et ça prend du temps. Le fonds Blouse Blanche, en 2020, dans les rapports que nous avons reçus des hôpitaux, c'est un recrutement supplémentaire de 4500 équivalents temps plein. C'est quand même beaucoup. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un progrès. Sauf que ces 4500 engagements, grâce aux fonds débloqués, permettent à peine de combler les départs. Notre enquête le montre, des incidents graves continuent malgré tout à se produire. Si maintenant on dit qu'il y a des données probantes, qu'il y a des décès liés à un manque d'encadrement, alors il faut venir avec les preuves, il faut tirer ça au clair. Il faut tirer ça au clair. Ce que moi je peux faire, c'est évidemment suivre ce qui se passe sur base des procédures existantes, mais alors il faut suivre ces procédures. Et c'est là que le bas blesse. Dans les hôpitaux, rares sont ceux qui brisent l'OMERTA. En poursuivant notre enquête, on se rend compte que face au manque d'infirmiers, les hôpitaux se livrent à une véritable course au recrutement. Une course où tout est permis pour attirer les nouvelles recrues. En province du Luxembourg, chez Vivalia, on offre une prime de 7000 euros pour les nouveaux infirmiers. Dans le Hainaut, à Jolimont, un chèque de 600 euros pour les infirmiers déjà en place qui recrutent un nouveau collègue. C'est la surenchère, les hôpitaux se tirent dans les pattes. Mais en plus, on constate qu'ils doivent composer avec de nouveaux acteurs. Nous voilà à Tours et Taxi, en plein cœur de Bruxelles. Derrière ce bâtiment, une agence qui s'est spécialisée, on vous le donne en mille, dans le recrutement d'infirmiers. Ici, ne dites pas agence d'intérim, mais agence de consultance. Cette dame, c'est Bouteïna. Elle a lâché sa fonction d'infirmière en chef en maison de repos pour être engagée ici, en contrat à durée indéterminée. Tu as déjà des nouvelles pour ma nouvelle mission après mes vacances ? On est en train d'avoir éventuellement pour Jolimont. Après, comme toujours, s'il y a plusieurs choix, tu peux choisir. Un emploi à la carte, où elle fait des missions en hôpital, puis en maison de repos. C'est elle qui choisit. Ici, pas de nuit, un horaire de bureau et surtout, des avantages plus caléchants. J'avoue que j'ai quand même flashé sur la voiture de fonction, qui est quand même non négligeable. Quand on voit carte illimitée, essence, plus la voiture qu'on peut utiliser à usage privé également. Donc, ça n'a pas de prix. Forcément, les hôpitaux ne font pas le poids. Quand on voit l'inflation vraiment très importante du prix de l'essence, c'est non négligeable. Ça vous fait combien d'économies par mois ? Entre 250 et 300. 300 euros par mois, plus les entretiens. Tout ça fait quand même une très très belle économie pour moi et pour le ménage, c'est sûr. Sans parler du smartphone, de l'assurance-groupe, ça fait presque rêver. Mais on se pose tout de même une question. Comment, cette agence, arrive-t-elle à financer tout cela ? La réponse est toute trouvée. Se rendre incontournable pour les hôpitaux et saler la note. Ça varie entre 45 euros et 70 euros par heure. Ça dépend vraiment du profil qu'on va présenter aux clients. On a fait le calcul. Pour embaucher une infirmière via cette agence, un hôpital débourse près de 10 000 euros par mois. C'est deux fois plus que ce que coûterait une infirmière engagée par l'hôpital lui-même. La pénurie fait des heureux. On a une demande qui est urgente. C'est pour ça que les hôpitaux prennent contact avec des bureaux différents, de dire qu'il y a quelqu'un qui est libre. Je pense que ça, c'est la plus importante question. Ils sont prêts à tout, en fait. C'est une opportunité aussi pour des sociétés comme la vôtre. Oui, je pense, oui. C'est un business, comme vous l'avez dit. La poule aux œufs d'or, quoi. Bref, cette société a déniché le bon filon. Pas étonnant qu'elle soit née au plus fort de la pandémie. 150 infirmières y travaillent déjà, mais quelque chose nous tourlupine. Où, ces recruteurs, trouvent-ils ces infirmières ? Les réseaux sociaux, oui d'accord. Mais attention, ce n'est pas tout. On recrute aussi les gens qui travaillent déjà autre part, qui travaillent dans les hôpitaux, des maisons de repos, et qui ne sont pas contents chez eux. Et c'est comme ça qu'on essaie de les emboucher en faisant savoir c'est quoi les valeurs du bureau Nexus. Des valeurs, pour le moins surprenantes. On comprend, texto, que pour recruter, il n'y a qu'à voler les infirmières des hôpitaux. Avec une petite limite, quand même. Il y a une règle générale qu'on ne dépasse jamais. Des hôpitaux qui sont clients chez nous, nous on ne va jamais recruter chez eux. Ce serait un comble. Donc ça c'est vraiment une règle générale qu'on ne dépasse jamais. Mais s'ils ne sont pas clients à nous... Là on peut. Pas qu'on peut, mais c'est là qu'on regarde qui n'est pas content, et on fait la première écoute, et écouter ce qu'il y a sur le marché, c'est jamais mal, ça peut qu'enrichir une personne. Ou surtout, enrichir la boîte. On est retourné à Erasme, voir ce qu'en pense la directrice du département infirmier. Si on commence à cautionner ce genre de choses, jusqu'où on va aller ? Si c'est si facile de venir travailler à l'hôpital, en ayant en plus l'avantage en nature, et alors on fait comment pour empêcher les gens de partir, ça n'a aucun sens. Je refuse de cautionner des systèmes comme ça, où là on est dans la vraie concurrence. Mais on parle pas de boîte de petits pois, on parle de santé des gens, donc non je rentre pas là-dedans, je veux pas rentrer là-dedans. Ces agences énervent quelque peu certains hôpitaux. En même temps, sans infirmières, ils ne peuvent plus tourner, et donc plus faire rentrer d'argent. C'est un cercle vicieux. On le voit, recruter en Belgique est devenu un vrai casse-tête. Alors désormais, on tente de trouver des infirmiers ailleurs, à l'étranger. On s'est procuré ces chiffres. En Fédération Elonie-Bruxelles, le nombre d'infirmiers étrangers est passé de 5% en 2004 à 13% en 2018. Et depuis la pandémie, la tendance semble prendre encore de l'ampleur. Mais où va-t-on les chercher ? Historiquement, la Belgique recrutait au Portugal, en Roumanie, en Tunisie. Mais ces derniers temps, la nouvelle tendance, c'est le Liban. Presque tous les hôpitaux belges s'arrachent les infirmières libanaises. On a voulu comprendre pourquoi. Nous voici au cœur du Liban. Nous prenons la route, direction un petit village niché dans la montagne, à 20 minutes de la capitale. On a un rendez-vous avec une infirmière qui s'apprête à quitter son pays. Bonjour, bienvenue. Bonjour, enchantée. Ça va bien ? Bienvenue. Merci beaucoup. Dans quelques jours, Josette viendra travailler à Bruxelles, aux cliniques universitaires Saint-Luc. C'est la dernière semaine que tu t'assois avec Josie. Aujourd'hui, c'est son dernier repas en famille. Tu vas me manquer. Pourquoi tu m'aimes ? Tu vas venir chez moi en Belgique. Naya, tu vas venir chez moi. À 39 ans, c'est un grand bouleversement qui s'annonce. Célibataire, Josette a toujours vécu avec sa mère. Depuis que j'ai perdu mon père, ça fait 25 ans qu'elle prend soin de nous tous. Nous sommes quatre à la famille. Elle a travaillé pour nous faire grandir et pour une bonne éducation dans de très bonnes facultés. C'est dur. C'est dur. C'est ma petite. Je fais tout pour elle. On ne va pas pleurer. On ne va pas faire quelque chose qui va laisser Josette triste. Mais nous sommes tous tristes, franchement. Mais si Josette prend cette décision de partir, c'est surtout pour sa famille, pour lui envoyer de l'argent. Car ici, son salaire a été divisé par 10. Au Liban, une infirmière ne gagne plus que 100 dollars par mois au lieu de 1000. La faute à une crise économique sans précédent. Beyrouth, cette ville qu'on surnommait le Paris du Moyen-Orient, n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis l'explosion du port le 4 août 2020. Plus de 200 morts, des milliers de blessés. Deux ans après, on est frappé de voir que les stigmates sont toujours bien visibles. Beyrouth est une ville martyr où les crises se superposent. Pénurie d'électricité, de médicaments. Les Libanais manquent de tout. Se nourrir, se soigner, c'est devenu un luxe. Mais visiblement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La Belgique, mais aussi la France, les Etats-Unis, tous surfent sur l'occasion pour venir recruter des infirmières ici. On a voulu savoir ce qu'en pense la présidente de l'Ordre des infirmières libanaises. C'est scandaleux parce que je dis pourquoi ils ont choisi ce commerce inéthique. Tout le monde profite parce qu'ils savent que notre système s'écroule. Et malheureusement, il y a des gens qui sont là, qui offrent de meilleures conditions. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, c'est très scandaleux. Un tiers des infirmières ont déjà quitté le Liban. Et ce n'est pas sans conséquence. On est allé dans l'hôpital où travaillait Josette, Hôtel Dieu de France, un hôpital universitaire, l'un des plus grands et des plus renommés du pays. Le directeur nous montre qu'il a été contraint de condamner une centaine de lits. C'est les services qui sont fermés du départ d'infirmières. Un départ plutôt massif de 133 infirmières sur 500. Donc on va rentrer dans tous ces services-là. Comme ça, vous allez voir que c'est du stand-by. C'est des services, voilà. Il nous emmène dans l'unité de réanimation pédiatrique. Normalement, c'est ici que l'on soigne les enfants, les bébés, qui nécessitent des soins intensifs. Mais là, on découvre que les petits lits sont vides. Ce départ d'infirmières a impacté pas mal de services, dont celui-là, qui était un service essentiel à l'hôpital, pas seulement à l'hôpital, mais au pays aussi. Donc aujourd'hui, les réanimations pédiatrices dans tous les hôpitaux commencent à disparaître. À cause de ces lits fermés, on doit refuser des patients ? C'est la conséquence directe. C'est la conséquence directe. On ne peut pas accueillir des gens qu'on ne peut pas soigner. Cet exode d'infirmières coûte des vies, en fait. C'est normal. C'est normal qu'il y aura un impact quelque part. En hospitalisation, c'est des vies. En hospitalisation, c'est des vies. Autrement dit, au Liban, à cause de l'exode des infirmières vers des pays comme la Belgique, des enfants meurent. C'est plus que dramatique. Ça fait sentimentalement très mal au cœur. La situation du système de santé est grave et je dirais même catastrophique. Pour l'Organisation mondiale de la santé, cet exode des cerveaux est alarmant. Au Liban, 30 hôpitaux seront menacés de fermeture, sur la centaine que compte le pays. Nous sommes en train de combler notre pénurie d'infirmiers en créant une hémorragie là-bas. De son côté, Josette vit les derniers instants dans son village. Elle sait qu'en partant, elle laisse derrière elle un hôpital, un pays en grande difficulté. Elle tient à nous montrer à quel point ce départ est difficile. C'est mon pays, c'est ma vie, ma maison, ma famille, mes voisins, mes amis, tous, ici. C'est ma vie. C'est mon quartier, c'est où je suis née. J'ai vécu tout, la tristesse, le bonheur, tout. Josette espère un jour revenir. Offrir une vie meilleure à ses proches. Mais pour l'heure, il est temps de s'envoler. À 4000 kilomètres de sa terre natale. Comment va-t-elle s'adapter ? Quel profit en tirera l'hôpital ? Deux semaines plus tard, nous retrouvons Josette à Bruxelles. C'est son premier jour à Saint-Luc. Avec cette autre infirmière libanaise, elles sont accueillies dans cette salle pour une séance d'information de deux heures. Donc bienvenue chez nous. Voilà, j'espère que vous y trouverez en tout cas ce que vous recherchez. Bienvenue. Pendant cette séance, beaucoup d'infos a ingurgité. Mais après dix minutes à peine... Alors, pour l'absentéisme, ce qui est important aussi, c'est que vous nous fournissiez la preuve de votre maladie. Ne vous étonnez pas qu'il y ait un médecin conseil qui vienne éventuellement à votre domicile quand vous êtes absent. C'est vrai que c'est une politique qu'on a dans l'hôpital. Un peu surprenant pour une première prise de contact. On les emmène ensuite chercher leur tenue, leur badge, pas évident de s'y retrouver dans l'hôpital. Donc on va aller au zéro. Alors, l'occasion de vous montrer comment fonctionne la sélection pour les ascenseurs. Ici, Josette reçoit directement un CDI, un contrat à durée indéterminée. Mais aussi un salaire à hauteur de ses 18 ans d'ancienneté. En quelques jours, la voilà propulsée dans ce service de chirurgie. Ça va ? Oui, oui, très bien. Bonne journée. Josette doit s'habituer à un nombre incalculable de changements. Le système est un peu différent du débat. Mais ça va aller, c'est un peu plus compliqué pour moi. On la garde bien, elle n'a jamais. Juste de l'autre confort. Mais très vite, on va se rendre compte que l'adaptation est plus que rapide. En quelques jours à peine, Josette se débrouille seule. Pari gagné pour l'hôpital. Les 4 derniers engagements, ce sont 4 gens libanais. Donc on ne recrute plus en Belgique. Donc sans eux, je ne sais pas ce qu'on fait. Donc c'est clair qu'on a vraiment besoin d'aide. C'est un soulagement pour nous ? Ah, c'est un soulagement pour nous parce que généralement, toutes celles qu'on a reçues encore jusqu'à maintenant, ce sont des gens qui sont très compétents et qui ont vraiment un bon dynamisme, une bonne conscience professionnelle. Bonjour. Bonjour madame. Ça va ? Ça va bien ? Je voudrais vous donner un antalgique. D'accord ? Des gens compétents et opérationnels immédiatement. C'est tout ce qui compte, apparemment. Mais nous, on a quand même envie d'aller montrer ce que l'on a découvert au Liban, à la direction. Dans l'unité de réanimation pédiatrique, normalement, c'est ici qu'on soigne les enfants, les bébés, qui nécessitent des soins intensifs. Cet exode d'infirmière coûte des vies, en fait. En hospitalisation, c'est des vies. En hospitalisation, c'est des vies. C'est impressionnant, forcément, parce qu'on a beau savoir, en images, ça donne évidemment toujours plus. Mais ça pose les bonnes questions, franchement. Je ne me sens même pas à l'abri de dire que nous ne vivrons jamais ça. Donc, oui, c'est révoltant, mais ça doit nous faire poser les bonnes questions. En voyant ça, je me dis, mais nous, on doit se poser les bonnes questions pour que ça ne nous arrive pas. On comprend à demi-mot que ce qui se passe ailleurs, ce n'est pas la priorité. On nous assure tout de même une chose, Saint-Luc ne fait qu'accueillir les infirmières libanaises, sans aller les démarcher. Sauf qu'au cours de notre enquête, on découvre que pour recruter à l'étranger, la plupart des hôpitaux passent par des agences, qui, elles, vont bien démarcher les infirmières. C'est carrément devenu un business. Sur ces factures, on peut voir que les hôpitaux doivent payer ces agences 10 à 15 000 euros par infirmier recruté. Jolie pactole, voilà pourquoi ces agences ont tout intérêt à recruter un maximum. Et vous allez le constater, certaines ne se contentent pas de ça. Celles-ci attirent particulièrement notre attention. INN, International Nursing Network, un organisme qui recrute au Liban depuis déjà 20 ans. Sur le papier, tout est beau, tout a l'air sérieux. Dans les faits, beaucoup moins. À visage caché, cette infirmière libanaise nous dévoile comment elle a été escroquée par cette agence. L'arnaque commence déjà au sujet de l'équivalence de diplômes. Le directeur de l'agence lui demande de débourser des milliers d'euros. Il m'a promis, on te fait l'équivalence. C'est la première étape à faire dès que tu l'as fait. Et c'est vrai que c'est l'étape essentielle. Et tu payes 2 500. Je lui ai dit, mais c'est trop cher. Il m'a dit, oui, je sais, mais nous, on l'a fait rapidement. Pour moi, c'était énorme parce que je n'avais pas assez de somme. J'étais étudiante. Mes parents m'ont aidée, donc il y a les moyens. Il abuse de la naïveté de certains gens. Pas tout le monde peut payer 2 500. 2 500 euros pour une équivalence de diplômes qui en coûte en réalité 150. Et ce n'est pas tout. L'addition va vite grimper. Permis de travail, recherche d'un emploi, le directeur de l'agence va tenter de lui soutirer près de 5 000 euros. Je n'ai jamais entendu, en Europe ou dans le monde entier, il faut payer 5 000 pour avoir toutes ces démarches. Faire du business vraiment au lieu d'être solidaire et remonter le pays et trouver des solutions pour diminuer les inégalités sociales, je trouve ça vraiment en taux. Et pour moi, c'est un peu du mafia. 5 000 euros, cela représente 4 ans de salaire pour une infirmière libanaise. Et ce n'est pas le seul abus que nous allons découvrir. Cet autre infirmier libanais a récolté plusieurs témoignages, plusieurs preuves accablantes de la pression exercée sur les infirmiers. J'ai à la main ici des exemplaires, des contrats qui étaient signés par l'agence et par deux candidats, avec des conditions qui sont vraiment scandaleuses, honteuses et illégales. Des contrats en arabe que nous avons traduits. L'agence demande aux infirmiers de… Parler tout bas. Travailler avec l'établissement dans lequel le contrat a été signé pendant au moins deux ans. Sinon… Le candidat s'engage à payer une amende non modifiable et non déductible d'un montant de 15 000 euros. Et puis, le dernier article. Pour les femmes mariées, ne pas tomber enceintes durant les deux premières années de travail à l'hôpital. Ces clauses instaurent un véritable climat de peur. Les conséquences peuvent aller très loin. Une de mes collègues, elle est venue vers moi en pleurs, en disant qu'elle cherche un docteur pour un avortement. Elle était stressée, elle était au bout de sa vie. Et pour elle, partir pour un avortement, c'est quelque chose de très très dur. Elle ne voulait pas le faire. Et en même temps, avoir une rupture de son contrat de travail et retourner dans son pays, c'était l'impossible, vu la malheur qu'elle vit à son pays. L'agence est prête à imposer de tels dilemmes. Simplement pour plaire aux hôpitaux, gagner un maximum de clients. Ils sont en train de faire leur intérêt sur les malheurs des autres. C'est de l'esclavage moderne. Et je dirais trafic de blouse blanche pour ne pas utiliser des grands mots comme esclavage. Un trafic de blouse blanche qui prend visiblement de plus en plus d'ampleur. Retour au Liban. Nous partons à la recherche de cette fameuse agence INN. On nous donne rendez-vous en début de soirée. On s'attendait à une agence prestigieuse qui a pignon sur rue. Pas du tout. Elle est plutôt très bien cachée. Dans un immeuble résidentiel. Pas de chance, ce jour-là, pas d'électricité. Ah, revoilà l'électricité. Bonsoir. Venez, c'est pas un traquenard. Nous voici dans le bureau du dirigeant de l'agence, Tony Deeb. Il commence par nous expliquer fièrement à quel point son business marche. En deux ans, il a envoyé près de 200 infirmières libanaises en Belgique. Dans de tout grands hôpitaux privés et publics. Le CHC à Liège. Vous avez Bruckmann. Chirek. Beaucoup, beaucoup d'hôpitaux. À 10 000 euros l'infirmier. L'agence empocherait 1 million par an, rien que pour le marché belge. La bonne affaire. Mais venons-en aux questions qui fâchent. Combien ces infirmiers doivent-ils payer s'ils cassent leur contrat ? Il y a 5 000 dollars de pénalités. 5 000 ? Généralement, ça n'arrive pas. Parce qu'ici, dans ce contrat... Ici, vous dites que c'est 15 000. C'est un vieux, ça. C'est un ancien. Et non, ce contrat date de 2021. Je sais que ce n'est peut-être pas juste de faire cela, mais ça n'a jamais choqué personne. C'est une forme de pression. Vous savez, si les gens viennent à l'hôpital pour travailler et puis qu'ils partent, comment mon business va-t-il perdurer ? Nous y venons, le business avant tout. Dans les contrats, vous demandez aussi aux femmes de ne pas tomber enceintes pendant deux ans. Écoutez... C'est illégal. Vous connaissez cette liste ? Ok, ok. Non, non, je comprends pourquoi vous êtes là. Vous essayez de m'avoir sur ces trucs. Si vous êtes enceinte, vous n'allez pas travailler pendant un an. Donc, ils vont vous payer alors que vous ne faites rien. Vous savez qu'une femme a voulu avorter à cause de ça ? Un avortement ? Oui, à cause de ça. Moi, je ne pense pas. Vraiment ? Moi, je ne crois pas. Le patron d'INN nie les conséquences dramatiques que peuvent avoir ces contrats. Il se justifie même en affirmant que c'est une demande des hôpitaux. Mais quand on lui demande... Quels hôpitaux ? Désolé. Ça, je ne peux pas dire. Une réponse très obscure. Mais comment est-il possible que les hôpitaux belges collaborent avec des sociétés qui ont de telles pratiques ? Il est temps d'aller leur montrer ce qu'on a découvert. Retour en Belgique. Le CHC de Liège accepte notre demande d'interview. Nous voilà devant la toute nouvelle clinique Montlégia. Direction le Bureau des ressources humaines. La directrice nous confirme d'abord qu'elle recrute des infirmières à l'étranger. A vrai dire, jusqu'ici, c'est une démarche pour laquelle nous étions réticents. Mais force est de constater qu'au vu de la pénurie et des expériences positives qui sont vécues à Bruxelles notamment, aujourd'hui nous avons décidé de tenter l'expérience. Aujourd'hui nous collaborons avec International Nursing Network. Est-ce que vous savez que cette agence demande aux infirmiers de payer pour venir en Belgique ? Non, j'avoue que j'ignorais effectivement cette partie-là. C'est vrai ça ? On a par exemple ici une petite facture. Donc ça c'est le montant juste pour une équivalence de diplôme. Et vous voyez en haut 2300 dollars qui doivent payer en cash. Oui. Ça vous semble correct ? Non, pas du tout. Je trouve que c'est pas très correct de demander une somme et au futur employeur et par ailleurs à des personnes qui sont déjà en difficulté. Elle l'avoue, ce qui l'a attiré, c'est que cette agence libanaise promettait que les infirmiers restent deux ans minimum. Le problème, c'est que cet hôpital ne s'est pas renseigné pour savoir quelle méthode permettait un tel service. On lui montre donc la clause qui interdit aux femmes d'être enceintes. C'est... J'ai pas les mots là. Est-ce que ça vous choque ? Très. C'est très discriminant par rapport à la place de la femme dans la société. Là aussi, je pense qu'aujourd'hui, vous m'apprenez beaucoup de choses. Quelques jours après cette interview, nous recevrons cet email. Le groupe santé CHC a décidé de ne pas collaborer avec cette agence libanaise. La confiance est rompue. Ces pratiques ne correspondent ni à nos valeurs, ni à notre éthique professionnelle et humaine. Allons maintenant montrer ces contrats au CHIREC. On nous accueille à Delta, là aussi dans les bureaux de la direction. Le directeur général nous reçoit accompagné de l'une des porte-parole du groupe et de la directrice du département infirmier. L'année dernière, le CHIREC a engagé 33 infirmières via INN. Il n'y a pas de la liberté en jour. Pourtant, bizarrement, ils n'ont pas l'air de connaître. Vous faites appel à l'International Nursing Network ? C'est pas eux, hein, quand même. Au Liban. Et pourtant si, on le sait. Voici d'ailleurs les contrats que les infirmiers doivent signer. La première réaction va un peu nous étonner. Que le candidat s'engage à rester deux ans dans l'établissement, je trouve que c'est une bonne chose pour nous. CHIREC exige cette durée de deux ans. Parce que, avant, quand nous ne l'exigions pas, certains venaient neuf mois, un an. Et donc, c'était du temps de formation et d'apprentissage d'une langue à nos frais, mais sans investissement. Donc, les deux ans, ça fait partie de nos exigences. Maintenant, qu'il y ait une amende de 15 000 euros. C'est-à-dire, c'est leur choix de signer ou de ne pas signer avec la firme de recrutement. Ici, on se dédouane. Mais venons-en à la dernière clause. Une dernière clause qui interdit aux femmes d'être enceintes pendant deux ans. Donc, voilà. Exiger de quelqu'un ne pas être enceinte, je trouve que... Quoi ? C'est pas nous. Non, on n'exige pas. En tout cas, je n'ai pas connaissance de ça du tout. Je ne sais pas si toi, tu as connaissance de ça. Je n'ai pas connaissance de ça du tout, non. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il y a des choses qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Suite à notre interview, le directeur du ChIREC nous annoncera par téléphone qu'il stoppe, lui aussi, la collaboration avec cette agence. Nous apprendrons encore qu'INN n'a même pas reçu d'autorisation d'exercer de la région bruxelloise. La direction de l'emploi nous transmet cet e-mail. Nous allons enquêter sur le sujet. Un dossier a été ouvert à l'inspection. L'ordonnance précitée prévoit des amendes administratives tant pour les agences non enregistrées ou non agréées que pour les entreprises qui font appel à ces agences. En gros, des sanctions sont prévues pour l'agence, mais aussi pour les hôpitaux qui font appel. Ils risquent... Un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 100 à 5 000 euros. Un montant à multiplier par le nombre de travailleurs recrutés. Au fil de notre enquête, on comprend qu'on est dans une véritable jungle où chacun tente de tirer son épingle du jeu. Peu importe les règles, peu importe les lois. Nous allons voir que dans les hôpitaux même, c'est un peu l'anarchie. Nous retournons à la clinique d'Otigny, souvenez-vous, là où nous avions suivi Christine. Comment s'est passé la nuit ? Ça a été quand même lourd. Au petit matin, la directrice des soins infirmiers nous rejoint. Et là, elle va nous avouer, face caméra, quelque chose qui paraît impensable. Je ne devrais pas le dire parce que ce n'est même pas légal, mais on avait un service où il y avait 31 patients cette nuit en chirurgie viscérale. Et donc, puisque la loi prévoit une infirmière pour au maximum 30 patients. Pour 31, je n'ai pas la possibilité d'ajouter une infirmière, ce qui serait sans doute utile, mais voilà, on n'a pas les moyens de le faire. Ce soir-là, l'hôpital est donc hors la loi, et voici pourquoi. Pour pouvoir accueillir des patients, un hôpital doit répondre à toute une série de normes légales. Tout est fixé dans un arrêté royal. 43 pages de règles ultra précises, taille des chambres, position des lits ou encore nombre de WC. Et puis surtout, 7 règles. Maximum 30 patients par infirmier. C'est énorme. Pas étonnant, l'arrêté royal date, tenez-vous bien, de 1964. Oui, vous avez bien calculé, cette norme est vieille de presque 60 ans. Et malgré cela, on comprend qu'elle n'est même pas respectée. Pire encore, un infirmier va nous révéler que même aux soins intensifs, la loi est parfois bafouée. Là, la norme, c'est 3 patients maximum par infirmier. Car des vies sont en jeu. Et pourtant. L'histoire se passe en pleine nuit, dans un hôpital du groupe Chirek. Olivier va être contraint et forcé de travailler durant tout son service avec un patient en trop. Pour preuve, il nous montre une photo prise ce soir-là. Une photo des monitoring de tous les patients. Ici, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 patients dans le service alors qu'il est censé en avoir 9. 10 patients lourdement appareillés pour seulement 3 infirmiers. Alors que selon la norme légale, pour 10 patients, il en faut 4. Ce soir-là, dans le service, c'est le branle-bas de combat. Il y a eu des accès de colère, il y a eu des pleurs, il y a eu du désarroi. Clairement, on était en train de risquer d'avoir des patients qui se dégradent de par cette surcharge de travail. Finalement, déjà, les normes en question sont désuètes. Mais si en plus, on outrepasse ces normes, c'est la porte ouverte à n'importe quelle folie. Et finalement, on met les patients en danger au jour le jour. Enfin, tous les jours, on met les patients en danger pour rien, en fait. Cette nuit-là, Olivier alerte sa hiérarchie à plusieurs reprises. Mais rien n'y fait. En dernier recours, il menace d'appeler le service d'inspection des normes. Une menace qui, selon lui, sera très lourde de conséquences. Effectivement, les conséquences ont été qu'à ma reprise de travail la semaine qui suivait, j'ai été appelé à la direction pour m'annoncer mon licenciement. Licencié du jour au lendemain. Quand Olivier nous montre son C4, on est interpellé de lire le motif. La raison tient en trois mots. Ne convient plus. C'est tout. Pas d'autres mots. C'est tout. Olivier était-il devenu trop gênant pour l'hôpital ? A-t-il été licencié abusivement ? Le directeur général du ChIREC a une autre version. Ce licenciement, il l'approuve et le justifie. C'est une bonne chose qu'il a été licencié parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on réagit. Et on ne dit pas, moi je ne m'occupe pas d'un malade. On dit, je m'occupe de ce malade et je réagis après pour que ça n'arrive plus. C'est inadmissible ce que cet infirmier a fait et je trouve que c'est une façon incroyable de réagir comme ça. C'est inconcevable dans le métier de l'infirmier ou dans le métier de médecin de dire, moi je ne m'occupe pas parce que je suis hors norme. Mais s'il avait vraiment refusé de soigner quelqu'un, pourquoi n'a-t-il pas été licencié pour faute grave ? Cela restera un mystère. En tout cas, on comprend que pour travailler au ChIREC, mieux vaut ne pas être à cheval sur la loi. Quand on choisit ce métier, notre mission première, c'est quoi ? C'est les soins et pas les normes. On est dans un hôpital, c'est pas une usine à bonbons ici ou à chocolat. Sauf que la loi est très claire. Et la COCOM, l'organisme chargé du contrôle de ces normes à Bruxelles, nous la rappelle noir sur blanc. Si l'hôpital ne respecte pas les normes d'agrément, il risque le retrait d'agrément et la fermeture du service en sous-effectifs structurels. Voir le retrait d'agrément et la fermeture de l'institution tout entière si le problème est généralisé. Les faits sont donc graves. Mais le directeur général du ChIREC a un argument de choc. Je fais quoi ? Je laisse les malades mourir ? Parce que c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait exactement ? On soigne en se partageant les soins ou bien on laisse les gens mourir ? Voilà. C'est à ça qu'on arrive. Mais ne fallait-il pas fermer des lits pour assurer l'effectif minimal ? La crise actuelle peut-elle justifier ces écarts ? On a envie de savoir ce qu'en pense le ministre de la Santé. Oui. Certains hôpitaux ne respectent pas les normes. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je répète, il y a des procédures qu'ils peuvent suivre là-dessus. Il faut fermer les services conservés ? Je ne dis pas qu'il faut fermer. Parce que je suis un homme responsable et donc prudent. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui peuvent témoigner du fait qu'il y a des hôpitaux qui fonctionnent en contradiction avec la réglementation existante. Ça doit être signalé. Point. Et alors il y a des conséquences. Mais je dis aussi que le problème n'est pas, hélas, aujourd'hui. Le fait que les moyens pour embaucher manquent. Le problème, c'est souvent qu'on ne trouve pas les gens. Bref, on sent le ministre ennuyé. Il n'a pas de vraie solution. Pourtant, quand on voit le nombre d'infirmiers en droit d'exercer, la Belgique est plutôt bien lotie. 223 649, ça peut paraître énorme. Le problème, c'est qu'en réalité, à peine 58% sont réellement sur le terrain. Autrement dit, près de 100 000 infirmiers manquent à l'appel. Vous allez comprendre pourquoi. Nous nous sommes procurés les résultats de la dernière étude du KCE, le Centre fédéral d'expertise. Ils sont sans appel. En Wallonie et à Bruxelles, aux soins intensifs, une infirmière sur deux est au bord de Burnout. Une sur deux souhaite carrément changer de métier. Le chiffre qui m'inquiète le plus, c'est sa intention de quitter la profession dans les 1 ans, qui est le chiffre le plus inquiétant selon moi. On est dans un cercle vicieux. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rang. Les gens quittent la profession et les gens qui restent sur le terrain, on augmente la charge de travail. Et si on augmente la charge de travail, ça augmente l'intention de quitter la profession et le Burnout. C'est un espère de cercle vicieux qui est devenu infernal et qu'on n'arrive pas à casser et qui va être très difficilement cassable dans le futur. Nous avons rencontré l'une de ces infirmières qui jettent l'éponge. Cindy a travaillé 15 ans aux soins intensifs, mais aujourd'hui, elle change radicalement de quotidien. Loin des quatre murs de l'hôpital, elle se forme à l'herboristerie. La phytothérapie, c'est une façon différente de prendre soin des gens. Son métier d'infirmière, elle se sentait incapable de l'exercer plus longtemps. Là, je suis en train de vraiment faire le deuil de ce métier, en tout cas de ne plus pouvoir l'exercer comme je l'exerçais avant. Mais ce n'est pas quelque chose de facile et ce n'est pas un choix que j'ai fait de gaieté de cœur. C'est vraiment parce que ma santé est en jeu. Après avoir subi deux Burnout, retourner à l'hôpital, plus jamais. Là, maintenant, j'en suis à un stade où on pourrait me dérouler le tapis rouge, mais je n'irai pas. C'est juste inimaginable pour moi. Non, vraiment, je ne peux même pas me l'imaginer. Je veux dire, qui pourrait arriver à m'y faire retourner ? Personne. Je ne veux pas, moi, être responsable de mettre des patients en danger, en fait. Pour moi, ça, c'est stop. C'est inacceptable. C'est ma façon à moi de dire, en fait, ce système, je n'en veux plus. Le travail s'annonce colossal pour remobiliser les infirmières qui, comme Cindy, ont enterré leur blouse blanche. Colossal aussi pour parvenir à attirer les nouveaux. Selon les experts, il faudra au moins dix ans pour résorber cette pénurie, pour autant qu'un vrai plan d'attractivité voit le jour. Dans le cas contraire, on est en mesure de se poser cette question. Qui nous soignera encore dans dix ans ?